Le World Trade Center Le World Trade Center Le World Trade Center Le World Trade Center ça te dit quelque chose quand même les tours jumelles qui se sont effondrées ça te dit quelque chose les attentats du 11 septembre tu vois c'est pas un film de Walt Disney c'est le gros terroriste c'était le très gros terroriste il arrive le gros terroriste tu vois personne il a rigolé personne il a rigolé 3000 morts ça veut pas trop rigoler tout le monde il a à part les terroristes à part les terroristes c'est là que heureusement les autorités ils ont réagi au quart du tour tout de suite ils ont trouvé la trace des terroristes tout le monde il était content heureusement les autorités quand même qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités ils ont trouvé le passeport et ce qu'il s'est passé c'est que il y avait des combres fumant des tours comme ça et à côté il y avait un petit tas de cendres comme ça et le passeport il était posé dessus le passeport il a fait ouh 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 c'est moi le passeport des terroristes c'est ici c'est il faut venir ici c'est ici que c'est moi c'est moi je suis ici les autorités elles sont allées voir le passeport comme ça et elles ont ramassé le passeport ils ont eu du bol le passeport était en super état nickel c'était incroyable parce qu'on se dit quand même elle était dans la poche du terroriste le passeport il était il a brûlé avec le terroriste dans l'incendie de l'avion le kérosène pendant une heure et demie quand même le passeport le plastique il était même pas gondolé rien on dit vraiment costaud costaud le plastique après après les tours elles se sont effondrées c'était le massacre total le passeport il n'était pas une égratignure vraiment super costaud le passeport super costaud ah mais comme ça les autorités sont arrivées à côté on a déjà trouvé le passeport du terroriste on va très vite trouver la trace du terroriste tout le monde il était content parce que c'est sûr que là normalement avec le coup du passeport normalement on aurait de regoler un petit peu mais personne n'a rigolé personne n'a rigolé ils ont dit ah ils sont trop forts ces terroristes ils ont des passeports indestructibles qui résistent au feu et tout qu'est-ce que c'est que ça ça se trouve ils ont la technologie des extraterrestres on va savoir qu'est-ce que c'est que c'est pas possible ils sont trop forts ils sont trop dangereux les terroristes et c'est ça qu'il s'est passé ah c'est là après quand même ils ont fait la commission ils ont fait la commission pour expliquer quand même ce qu'il s'est passé c'est 3000 morts il faut quand même qu'ils donnent un petit peu des explications quand même alors c'est ça ils ont fait la commission ah non c'est pas la commission pour faire la course c'est la commission du gouvernement pour expliquer pour que tout le monde ils expliquent alors ils ont fait venir les autorités parce que les autorités à peine les tours elles étaient effondrées elles avaient déjà trouvé tous les terroristes elles avaient tout trouvé comment ils avaient fait elles avaient tout trouvé tout de suite comme ça on se dit quand même les autorités fantastiques les autorités américaines elles sont super efficaces et c'est comme ça ils ont appelé les autorités pour qu'ils expliquent parce qu'ils avaient tout compris les autorités et là comme ça la commission elle a dit oui il y a quand même un truc qui est difficile à comprendre c'est comment ça se fait que les tours elles se sont effondrées comme ça elles se sont effondrées à toute vitesse on leur a dit comme une démolition contrôlée ça s'est effondré comme ça à toute vitesse comme ça on leur a dit c'est difficile à comprendre comment c'est possible parce qu'il y a un avion qui s'écrase sur une tour même qu'il brûle il y a des tours qui ont brûlé 48 heures elles ne se sont jamais effondrées comment c'est possible ça on leur a dit aussi parce qu'une tour c'est quoi les tours jumelles c'était quoi c'est que des tiges de métal c'est un petit peu comme une grosse épée comme ça et si sur une grosse épée t'as un avion qui fait un trou dans l'épée même si ça brûlait tout c'est pas possible ça alors ils ont demandé comment c'est possible ça et les autorités elles ont expliqué elles ont dit c'est les terroristes ils ont dit ils ont fait ça avec le cutter parce que le cutter ils sont très forts avec le cutter ils sont très très forts avec le cutter c'est ce qu'ils ont fait ils ont pris le cutter et ils ont ils ont touillé très vite comme ça ils ont touillé très vite ils ont fait tout s'effondrer avec le cutter ah ouais d'accord alors là la commission elle a dit bon bah d'accord mais il m'a 3000 morts quand même 3000 morts il faut être un peu sérieux quand même elle a dit et la troisième tour alors qu'est-ce que c'est passé parce que la troisième tour elle s'est effondrée aussi la troisième tour elle s'est effondrée comme une démolition contre la toute vitesse comme ça tout droit elle a dit pourtant là elle a même pas été fracassée par les avions des terroristes les terroristes ils sont pas rentrés dans la tour avec le cutter pour tout couper pour tout découper un peu tard comment c'était possible pour la troisième tour voilà les autorités c'est simple c'est facile c'est les terroristes parce que qu'est-ce qui s'est passé la troisième tour elle a vu les deux grandes tours comme ça qu'ils se sont effondrés elle a eu trop peur elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est des terroristes qui sont en train de faire ça c'est pas possible elle a eu trop peur elle a eu trop peur qu'est-ce qui se passe toi quand t'es trop peur tu t'effondres de part tu t'effondres tu as la panique tu t'effondres de part la tour c'est ça qui lui est arrivé elle s'est effondrée de part elle est trop peur de terroristes c'est pour ça c'est les terroristes à cause d'eux ils ont fait trop peur elle a fait s'effondrer la commission elle a dit bon d'accord mais 3000 morts quand même faut être un petit peu sérieux là quand même à un moment donné elle a dit mais il y a ça aussi ils ont trouvé les flaques les flaques d'acier en fusion sous les décombres les pompiers ils ont trouvé ça ils ont enlevé ça ils croyaient qu'il y avait un volcan là c'était quoi de l'acier en fusion c'était quoi ça l'acier il fond à 1500 degrés le kérosène il brûle à 900 degrés comment ils ont fait pour faire fondre l'acier comme ça c'est ça qu'ils ont posé la question ils ont dit on ne comprend pas par contre ils ont dit on a trouvé des traces comme ça des traces de la thermite la thermite c'est quoi c'est un explosif quand tu mets autour des poutres d'acier et puis il brûle à 2 il explose il brûle à 2500 degrés alors ça ça peut expliquer pourquoi tout l'acier là il s'est coupé il s'est fondu comme ça il a fait une flaque d'acier en fusion ça peut expliquer ça 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 peut expliquer ils ont demandé aux autorités mais les autorités ils n'étaient pas contents là ils ont dit mais qu'est-ce que tu racontes avec tes thermites là qu'est-ce que c'est que ce truc tu t'imagines quoi quoi qu'les thermites elles sont arrivées comme ça elles ont mangé elles ont mangé comme ça les tours et qu'elles ont fait s'effondrer les tours les thermites mais c'est n'importe quoi ça c'est c'est de la science-fiction non non ce qu'il s'est passé c'est les terroristes ils ont fait ça à l'élocuteur c'est scientifique c'est prouvé tu regardes tu peux essayer toi prends un cutter et tu frottes comme ça frotte avec le cutter frotte tu frottes avec le cutter tu vois ça fait la chaleur et ça c'est la preuve c'est la preuve scientifique que le cutter elle fait la chaleur et oui mais eux ils se sont entraînés dans les camps d'entraînement avec le cutter ils ont fait très très vite avec le cutter et ils arrivent à faire toute la mongétive ils arrivent jusqu'à 2000 degrés comme ça et c'est comme ça ils ont fait le cutter jusqu'à 2000 degrés ils ont fait tout couper tout l'acier tout fondre comme ça ça fait les flaques comme ça avec le cutter alors la commission elle a dit bon d'accord mais 3000 morts quand même 3000 morts faut être un peu sérieux là quand même elle a dit c'est pareil le troisième avion le troisième avion en ligne qui s'est fracassé contre le pentagone elle a dit qu'est-ce qui s'est passé parce que il a fait un trou dans le mur du pentagone mais le trou était comme ça et la carlingue de l'avion elle était beaucoup plus grosse comment c'est possible ça elle a dit mais je veux dire scientifiquement c'est possible comment on peut expliquer ça c'est peut-être que les terroristes ils étaient devant la carlingue de l'avion au moment où il s'est scratché ils ont coupé avec le cutter peut-être ils ont coupé avec le cutter pour faire un trou avec le cutter mais comment ils ont réussi à compresser l'avion pour qu'il rentre dans le petit trou et après il est rentré tout au fond de la patagone et après il a presque tout disparu comment c'est possible ça comment c'est possible ça et là les autorités elles ont dit bah oui mais enfin ils ne comprennent pas la commission mais c'est les terroristes ils ont beaucoup de pouvoir ils sont très puissants ils ont les technologies ils ont les technologies des extraterrestres ils sont capables peut-être comme le capitaine Spock tu vois ils arrivent à compresser à faire se réduire le vaisseau ils rentrent le vaisseau et après ils le font disparaître c'est comme ça qu'ils font ils ont des technologies alors c'est sûr après il y a les experts les experts architectes les experts ingénieurs les spécialistes comme ça soi-disant de la démolition contrôlée qui vont dire non ça peut pas un immeuble il peut pas un gratte-ciel il peut pas s'effondrer comme ça ça peut être que la démolition contrôlée tout ça mais voilà mais non c'est pas des vrais scientifiques ça c'est des petits rigolos ça c'est pas des scientifiques les scientifiques c'est ceux qui voient très loin comme ça c'est des grands scientifiques et ils savent que c'est possible les grands scientifiques alors la commission bon elle commence à être un petit peu fatiguée là comment elle est un peu fatiguée on leur a dit bon bah d'accord pour les terroristes d'accord pour les terroristes mais maintenant comment vous allez faire pour trouver les terroristes les autorités les autorités c'est facile ça on a compris leur stratégie en fait ils sont partis se cacher dans le pétrole et ils disent oui ils font ça parce que le pétrole c'est tout noir quoi quand t'es caché dans le pétrole on te voit pas et même tu sors du pétrole t'es encore tout noir comme ça et comme ça nous avec nos nos appareils de biométrie sophistiqués et tout on arrive pas on arrive pas à les reconnaître les terroristes c'est comme ça ils peuvent se cacher ils peuvent se cacher dans le pétrole alors c'est ça qu'on va faire nous on va aller à l'Irak et on va aller on va aller chercher les terroristes dans le pétrole c'est ce qu'on va faire on va sortir tout le pétrole de l'Irak et comme ça on va pouvoir trouver tous les terroristes on va les enlever comme ça alors là la commission elle a dit ouais bon d'accord 3000 morts quand même 3000 morts elle dit juste pour le pétrole et là voilà les autorités elles ont commencé à s'énerver un petit peu elles ont dit mais mais qu'est-ce que tu crois tu crois que nous on n'a pas un coeur on n'a pas un coeur d'être humain tu trouves que qu'on trouve pas que c'est horrible les 3000 morts bah si on trouve que c'est horrible mais on était obligé pour le pétrole parce que le pétrole c'est nécessaire pour la sécurité énergétique des Etats-Unis si on n'a pas ça si on n'a pas le pétrole on est vulnérable on est les 250 millions des Américains de l'Amérique ils vont risquer d'être la misère et le chaos si on n'a pas le pétrole si on est obligé on est obligé de faire ça pour la sécurité énergétique des Etats-Unis et c'est ça et là la commission là la commission elle est un peu elle est un peu comment ça est un peu verte comme ça comme si elle avait envie de vomir tout d'un coup elle avait envie de vomir comme ça elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé ça veut dire quoi qu'est-ce que vous dites là ça veut dire quoi ça veut dire que c'est quoi c'est pas les terroristes qui ont fait ça là les autorités elles se sont vraiment énervées elles ont dit mais enfin mais bien sûr que c'est que c'est les terroristes qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu vas imaginer qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre les terroristes c'est quoi c'est les méchants il n'y a que les méchants qui peuvent faire des choses comme ça c'est les terroristes ils font les choses horribles c'est le métier des terroristes c'est horrible un métier la terrorité fait que des choses horribles il n'y a que les terroristes qui peuvent faire effondrer des tours comme ça à 3000 morts c'est trop horrible ça c'est que les terroristes ce n'est pas nous c'est pas les gentils ne peuvent pas faire ça les gentils sont gentils on est là pour protéger c'est les terroristes qui font ça il ne faut pas chercher plus loin c'est pas la peine de fouiller c'est les terroristes. Mais la commission, elle ne comprenait pas très bien. Les autorités, ils ont été obligés d'expliquer un petit peu plus. Ils ont dit, mais tu comprends. C'est pour la population, parce que nous, il faut qu'on protège la population. Et la population, elle est comme un petit enfant, tu vois. Parce que le petit enfant, il a besoin de savoir qui est le méchant, qui est le gentil. Il faut que le méchant soit vraiment méchant. Comme ça, il dit, il faut le punir, il faut le taper, il faut le tuer le méchant. Il va dire ça. Il est méchant parce qu'il est méchant. Le gentil, il va dire, le gentil, il est gentil. Il va lui faire des bisous, il est gentil, il est gentil. C'est ça. C'est comme ça qu'il fait le petit enfant. Parce que si le méchant, tout d'un coup, il est un petit peu gentil, et que le gentil est un petit peu méchant, c'est tout fou dans la tête du petit garçon. Il est là, le petit enfant, il est là. Il est tout perturbé. Il ne sait plus qu'il est méchant, qu'il est gentil. Il s'est tout perturbé. Tu vois. Après, il fait la psychose. Il fait la psychose. Il fait la psychose. Elle est tout malheureuse. Il fait la psychose. Il commence à se... Il se mange la main comme ça. Il prend une fourchette. Il se plante la fourchette dans la cuisse. C'est ça qu'il fait. Il est tout malheureux. Elle est tout malheureux. Et la population, c'est pareil. Elle est comme un petit enfant. Il faut lui dire où il est gentil et où il est méchant. Parce que si elle ne sait plus qu'elle est gentil et qu'elle est méchant, elle fait la psychose. Elle est tout confus comme ça. Elle a tout peur. Elle fait la psychose. Il faut qu'on lui dise où il est gentil et où il est méchant. Voilà, c'est ça. Mais là, la commission, elle n'arrivait toujours pas à bien comprendre quoi. Alors, les autorités, ils ont dû continuer d'expliquer. Ils ont dû continuer. Alors, ils ont dit, tu vois, les terroristes. Bon d'accord, les terroristes, c'est des terroristes. On leur crache dessus et tout. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu nos amis aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils nous rendent bien des services. Ils nous sont bien utiles quand même. Si on n'avait pas les terroristes, comment est-ce qu'on ferait pour vendre toutes nos armes à le monde entier ? Comment on ferait pour vendre tous nos produits de sécurité, de protection sophistiqués avec plein de pognon à tout le monde entier pour qu'ils se protègent des terroristes ? Si on n'avait pas les terroristes, on ne vendrait plus rien, nous autres. On ne vendrait plus rien, on ne ferait plus le business. Tu vois ? Tu comprends maintenant ? Tu comprends un petit peu mieux ? Là, il a continué la confidence. Il a dit, tu vois, les terroristes, bon, ils existent, les terroristes. Mais imaginons, imaginons que les terroristes, ils n'existeront pas vraiment. Ben, on sera obligé d'inventer. Tu comprends ce que c'est ? Alors, ça, tu coupes, tu coupes, tu restes. C'est entre nous, c'est confidentiel, c'est secret d'état tout ça. Ben, ils existent évidemment qu'ils existent, évidemment. Ils existent, ils existent tout seuls, on n'a pas besoin de les fabriquer, ils existent tout seuls. Mais, ils nous rendent bien service, quoi. Des fois, on doit aussi leur donner un petit coup de main quand ils sont en difficulté, parce qu'il faut qu'ils soient là quand même pour qu'on puisse continuer de vendre les armes, quoi. Tu vois, tu saisis un petit peu le truc. C'est comme ça que ça marche. Là, la commission, elle a fait d'accord, d'accord. Elle a commencé un petit peu à comprendre comment ça marche. Elle a compris que... Oui, parce que si elle est terroriste, ça peut faire... Comme ça, on peut vendre les armes. Et comme ça, on peut faire tourner les usines pour fabriquer les armes. Et comme ça, on peut faire... Les emplois pour les Américains. Et comme ça, c'est ce qu'ils ont dit les autorités à ce moment-là. Ils ont préparé. Ils ont dit... Comme ça, nous, ce qu'on se fait, on va faire reculer le spectre du chômage. Alors, la commission, elle a entendu le spectre du chômage. Elle l'a fait... Ah, a peur, a peur, a peur. Il faut repousser le spectre du chômage. Il faut le repousser des États-Unis. Parce que sinon, on va faire la misère à la cause dans les États-Unis. C'est ça qu'elles ont dit. Et là, alors... Les autorités, elles étaient enfin contentes qu'elles aient dit... Ça y est, quoi. Ils ont enfin compris. Ils ont mis le temps. Elle a mis le temps. Elle a mis le temps. C'est bon. Elle a compris maintenant. Alors... Bon, ils se sont détendus. Il a allumé le cigare. Il a dit... Bon, maintenant, je vais t'expliquer plus tranquillement. Elle a dit... Ben voilà, on va... D'abord, on va... On va... On va... On va faire la guerre à l'Irak. Et on attaque l'Irak. Et on attaque l'Irak. On va faire avec les bombes. On va faire tomber les bombes. Les bombes sur l'Irak. On ne va plus de bombes. On fait tout tomber. Plein de bombes. Plein de bombes. Comme ça, on vide les stocks des bombes qu'on a en réserve. Parce qu'on les utilise pas. Il faut les utiliser. On a plein de stocks. Et on les vide comme ça à toute vitesse, toute vitesse. Ça part, ça part, ça part. Toutes les bombes, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Voilà, c'est ça. Ça détruit tout. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ben, ça fait qu'après, il faut renouveler le stock. Et donc, ça fait tourner les usines. Pour refabriquer les bombes. Pour les mettre dans les stocks d'armement. Et ça, ça fait des emplois pour les Américains. Et ça, ça fait repousser le spectre du chômage. Hein, c'est ça ? Bien sûr, quand tu fais tomber les bombes, bien sûr, c'est les bombes. Chirurgicales américaines. C'est des bombes démocratiques. Mais quand même, bon, ça tombe partout. C'est chirurgical, mais ça détruit tout quand même. Tout chirurgical, mais ça détruit tout quand même. Et là, une fois que tout est détruit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, les Américains, ils arrivent. Les Américains, c'est les gentils. Ils arrivent, c'est les héros. Ils viennent pour tout reconstruire quand même. Et c'est ça, ils sont là. Et voilà. Et comme ça, ça fait toutes les entreprises américaines, elles arrivent. Et ça fait les emplois. Les Américains, ils arrivent pour faire les emplois. On ira pour tout reconstruire. Et ça fait plein d'emplois pour les Américains. Et ça, ça fait repousser. Il repousse, ça repousse le spectre du chômage. Il est tellement loin. Il part, là. Il est parti des États-Unis, là. Il va quelque part. Je ne sais pas, c'est le pacifiste, un truc comme ça. Mais il est parti des États-Unis. C'est comme ça qu'on fait, qu'on gagne la guerre contre le spectre du chômage. C'est comme ça qu'on fait. Là, tout d'un coup, la commission, elle fait comme si elle avait reçu la lumière qui était tombée sur elle tout d'un coup. Comme ça, la lumière, tout d'un coup, elle a tout compris. Elle a dit, ça y est, maintenant, je comprends, tout est clair. Tout est limpide, il est clair. C'est comme si tous les rouages, ils s'organisaient, tout était ordonné. C'était tout plein d'harmonie, comme ça. C'était plein d'harmonie. Ils ont dit, tout est clair. Maintenant, ils disent, oui, c'est ça. Il a fallu, bon, les 3 000 morts. C'est horrible, c'est horrible, mais c'est un sacrifice nécessaire pour sauver les 250 millions d'Américains de l'Amérique, de la méser, du chaos, du spectre du chômage. Et voilà, c'est tout. Comme ça, ils ont vu comme tout était ordonné, c'était magnifique. Comme ça, ils ont dit, oui, ça va faire le pétrole pour les Américains, le pognon pour les Américains, ça va faire... Elle va vendre les armes aux Américains, le pognon pour les Américains, ça va faire les emplois pour les Américains, le pognon pour les Américains, ça va faire partir le spectre du chômage. Il n'est plus aux États-Unis, il est ailleurs déjà, mais c'est fini, quoi. Et puis, ça va faire la commission, ils vont tous se faire réélire et tout. Et tout d'un coup, c'était tout, l'harmonie, c'était beau, c'était magnifique comme ça. Et c'est comme ça qu'ils sont allés faire la guerre à l'Irak. Et voilà. Et ils ont fait la guerre à l'Irak. Bon, ça va quand même, heureusement que c'était quand même... C'était la guerre chirurgicale de la démocratie. C'était quand même... ça allait, quoi. Il n'y a eu que 5 000 morts, 5 000 morts, ça va, quoi. 5 000 morts... Enfin, 5 000 morts, les soldats américains. Seulement 5 000 morts, quoi. Il n'y a qu'un qui compte, il n'y a qu'un qui passe à la télé, donc c'est ça qui compte. 5 000 morts, ça va, quoi. Parce que les Américains, les soldats américains, ça fait ça, en fait. C'est ça, comme ça. Et ça, c'est les morts... les Irakiens. C'est un million de morts Irakiens. Bon, mais les Irakiens, ça ne compte pas. Ils ne passent pas à la télé et tout ça, ça ne compte pas, quoi. Bon, quand même, quand même... Un million de morts, quand même. Alors, ce n'étaient pas des soldats, hein. C'étaient les femmes, les enfants, tout ça, les maris. Bon, c'étaient des terroristes, évidemment, mais quand même... Un million, quoi. Un million, c'est quand même... 5 % de la population irakienne. Tout ça pour faire la guerre au terrorisme, quand même. Et voilà, comme ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, enfin, ils les ont tirés comme ça au pigeon. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que les femmes, les enfants, tout ça, ils se baladent comme ça. Et puis, il voit un soldat qui arrive comme ça. Et puis, le soldat, il le voit, il dit, mais tu me regardes comme ça ? On dirait que tu veux me faire la terreur avec ton regard ? Tu me regardes comme tu voulais me terroriser comme ça avec ton terreur ? Viens par ici. Tu viens par ici. Viens par par ici. Alors qu'il le tire comme ça au pigeon, comme ça, il le tire. Moi, parce que, aussi, ils ont eu l'impunité. Ils ont reçu l'impunité, c'est-à-dire. Parce que, en fait, c'était trop compliqué, les paperasses, pour les tribunaux militaires, pour savoir s'il a tué comme il faut, s'il a pas tué comme il faut, s'il tue proprement, pas proprement, tout ça. Ils ont fait, c'était trop la paperasse, la paperasse militaire, comme ça, la paperasse des tribunaux militaires. Ils ont dit, laisse tomber tout ça, c'est trop paperasse, c'est trop fatigant. On a dit, maintenant, on vous fait confiance, vous faites comme vous le sentez, quoi. De toute façon, il n'y aura pas de procès, rien. Vous faites comme vous voulez, vous avez l'impunité. Vous tirez, vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça. Alors, ils ont tiré aux pigeons, comme ça. Ils en ont tiré un million, comme ça. Ils n'ont pas tiré tout de suite, comme ça, non plus. Ils les ont pris aussi, un petit peu, pour les torturer, un petit peu, quand même. Pour qu'ils avouent qu'ils étaient leurs complices, quoi. Alors, ils ont torturé, torturé, torturé. Alors, évidemment, forcément, ils ont dénoncé à tout l'Irak. À tout l'Irak, ils étaient les terroristes. Ils ont dénoncé à tous les Irakiens, ils étaient les terroristes. C'est sûr, ils ont été les torturés. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé un million de terroristes. Et c'est comme ça que ça s'est terminé, quoi. Parce que, oui, mais c'est sûr qu'en même temps, bon, moi, c'est sûr, ils ont été torturés, torturés, mais c'est sûr. Mais il faut quand même dire, bon, c'est la torture de la démocratie. C'est quand même... Ils n'ont pas été torturés par les tyrans. Parce que la torture des tyrans, ça, c'est vraiment... C'est dégueulasse, quoi, la torture. Les tyrans, ils font quoi ? Ils sont tous dégueulasses. Ils font du sang et ça déclabousse de sang partout. C'est comme ça, c'est des morceaux de chair qui courent de tous les côtés. Et ils n'ont même pas les mains propres. Les ongles, ils sont noirs, comme ça. Et ça fait des microbes qui sortent partout, comme ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Alors que la torture à la démocratie, ça, c'est bien quand même. C'est propre. Ça, quand même, il faut dire, c'est vraiment propre. La torture démocratique, c'est... D'abord, ils font des registres, comme ça. Ils ne torturent pas comme ça. Ils font des registres pour savoir si la torture est comme il fallait ou si la torture pas comme il fallait. Parce qu'il dit, tu n'as pas le droit de torturer comme un tyran, comme un sauvage, comme un barbare. Tu dois torturer comme un démocrate. Tu dois torturer comme un civilisé. C'est ça que tu dois faire. Sinon, ça ne va pas, quoi. Et puis ils mettent des gants et tout. Et puis ils soignent, ils nettoient, ils lavent comme ça. Tout est propre, toujours bien propre comme ça. Ça, c'est bien quand même. Ça, c'est quand même... C'est pour ça, quand tu as les réfugiés politiques qui arrivent chez nous comme ça à faire l'immigration pour essayer de nous piquer notre travail. Il y en a, il vient comme ça, il dit, je suis réfugié politique, j'étais torturé par les tyrans. Je vais vous montrer la preuve, je vais vous montrer. Alors, il dit, non, arrête. Il est tout plein de cicatrices, il y a des morceaux d'os qui sortent, c'est la chair qui est partie et tout. C'est trop dégueulasse. C'est vraiment trop dégueulasse. On ne peut pas regarder ça, quoi. On ne peut pas voir ça. L'autre, il arrive, il dit, moi aussi j'étais torturé, mais par la démocratie. Oh, la démocratie, d'accord, on va regarder un petit peu ce que c'est. Le gars, il se déshabille tout ça. Et puis le gars regarde, il dit, tu es sûr que tu t'es fait torturer par la démocratie parce qu'on ne voit rien du tout. L'autre, il dit, ben oui, c'est ça, c'est ça la torture de la démocratie. C'est propre, c'est du bon travail, c'est vraiment professionnel, c'est propre. Toi, regarde, on ne voit rien du tout. Tu vois, c'est nickel, on ne voit rien, c'est propre. Il dit, c'est juste, bon, bien sûr, c'est à l'intérieur, là, c'est tout déchiré, tout ravagé. Ben là, c'est récupérable, c'est vrai. Tous les matins, je me fracasse la tête contre le mur et je me suis suicidé dix fois par jour, quoi. Mais regarde-moi ça, regarde ça, comme c'est du beau travail, extérieurement, regarde. Je suis tout bien, regarde, il y a tout qui marche. Ça c'est bien, ça c'est quand même la torture à la démocratie, c'est bien, la torture démocratique, ça c'est bien quand même. Mais là, un million de morts, je bloque, j'essaie de rigoler, mais je ne trouve pas ça rigolo. Ah, c'est ça, c'est ça, mon petit problème en ce moment, et c'est pour ça que je te parle, parce que je me suis dit, tu vois, parce que je me dis, si aux attentats du 11 septembre, on avait à rigoler. Si on avait à rigoler, ben d'abord on n'aura pas été fait à la guerre à l'Irak. Un million de morts à torturer et tout ça, ils seraient vivants aujourd'hui, ils rigoleraient. Ils ne seraient pas torturés, ils seraient rigolés, ils rigoleraient avec nous. Ah, c'est ça déjà. Et si on avait rigolé le 11 septembre, ben qu'est-ce qui se serait passé ? On aurait à rigoler un bon coup avec la blague à toto des autorités qui nous portent le passeport comme ça. Et puis une fois qu'on aurait à rigoler un bon coup, ben quand même on aurait été voir les autorités, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de rigolos qui fait des blagues à toto avec 3000 morts. On a dit quand même, là on aurait été leur tirer les oreilles, on aurait été les examiner de près pour savoir qu'est-ce que c'est que ces rigolos. Mais on n'a rien fait de tout ça, non, non, on a fait ça. Ce qu'on a fait, on a fait à part, à part, à part, à part les terroristes, à part les terroristes. Là-dessus, les autorités sont arrivées tout de suite, comme Zorro, comme les sauveurs. On a dit, ouais, mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé les terroristes, on va les exterminer, on va vous venger, on va les exterminer, on va les exterminer. Et toute la population, on l'a fait, heureusement qu'on a les autorités qui sont là pour nous protéger. Heureusement, heureusement qu'ils sont là, qu'ils sont tellement efficaces et tout. Comme ça, ils étaient même, ils ont baisé les pieds des autorités. Ils ont dit, c'est nos sauveurs, les autorités, heureusement qu'on a les autorités. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Parce que tu vois, quand elle a peur, à part, à part, à part, ça contracte tout, tu vois, ça contracte tout. Elle le sent, elle ne circule plus. Elle ne remonte plus jusque dans le cerveau. Elle le même cerveau les contracte, c'est plus qu'un petit pois chiche comme ça. Elle le sent, elle ne circule plus dans le cerveau. C'est pour ça que, à part, à part, tu ne raisonnes plus, ça ne marche plus là-dedans, toi. Ça part, c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est normal. À part, à part, les autorités disent, c'est comme ci, c'est comme ça. Et tu fais, ah ben oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que ça ne fonctionne plus là-dedans, ça ne tourne plus là-dedans, ça ne marche plus, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu rigoles. Il faut rigoler, il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu rigoles ? D'abord, tu te détends. Ça va te détendre, tu vas te rigoler un petit peu parce que tu te contre-attaques tout à la porte, tu te contre-attaques. Ça va te détendre comme ça, tu vas te détendre. Et quand tu te détends, qu'est-ce qui se passe ? Ben le sang, il circule à nouveau. Il va circuler jusque dans ton cerveau, tu vois. Et là, même si c'est un petit pois chiche. En ce moment, c'est un petit pois chiche, c'est comme une éponge. Il va se gonfler de sang et puis tu vas retrouver un cerveau. Tu vas voir, tu vas retrouver un cerveau. Un vrai cerveau, tu vois, comme un cerveau de philosophe, tu vois. Comme moi, mon cerveau, tu vas voir, il est super, il fonctionne bien, tu vois. Parce que je rigole, je rigole. Il y a plein de sang qui monte dans mon cerveau et ça fonctionne, il fonctionne bien, tu vois. Il est opérationnel. Tu vas voir, tu vas pas en revenir, tu vas te mettre à comprendre tout un tas de trucs que tu comprends pas, tu vois. Tout d'un coup, tu vas voir la lumière, tu vas tout comprendre. Et c'est ça. Mais pour ça, il faut que tu rigoles. Il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles, il faut que tu rigoles. C'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, et c'est pour ça que la prochaine fois que tu vas voir arriver le spectre du chômage, parce qu'il va arriver un moment ou un autre, il va venir te chatouiller. Et c'est là que justement, il faut que tu te prépares à bien rigoler. Il faut que tu rigoles. C'est très important, t'as compris, t'as compris, t'as compris tout le processus. Il faut que tu rigoles. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu vas le regarder droit dans les yeux et là, il va commencer à gesticuler. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il est ridicule à gesticuler comme ça. Et tu vas te mettre à rigoler. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il est rigolé au coco, il fait trop rigoler ce spectre du chômage. Il fait rigoler, il fait rigoler, il fait trop rigoler. Il n'y a pas que toi qui doit rigoler, bien sûr. Il faut que tout le monde rigole. Il faut que tout le monde, on se met à rigoler, on se met à rigoler, on se met à rigoler. On a du spectre du chômage. Et comme ça, le spectre du chômage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se sentir mal. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, je suis le spectre du chômage. Je suis le spectre et tout le monde rigole de moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde rigole de moi. Et là, il va avoir trop la honte, il va avoir trop la honte. Il va partir, il va s'en aller tout seul, il va disparaître comme ça. Parce que c'est trop la honte, quoi. Et là, il va aller aux États-Unis parce qu'il va se dire, au moins là-bas, il a un public qui le respecte. C'est ça, quoi. Comme ça, c'est tout. C'est pareil pour le terroriste. Quand le terroriste, il va arriver, il va s'approcher et tout. Tu vas le regarder, il faut que tu rigoles. C'est sûr, c'est horrible le terroriste, mais il faut rigoler. Il faut quand même rigoler. Il faut rigoler. Tu vas le voir arriver, tu commences à le viser. Tu dis, oh, t'es rigolo, toi, tu me fais rigoler. Oh, t'es trop rigolo. Même s'il est là, avec son mitraillette, il va te tailler un short, peut-être. Tu dis, oh, c'est rigolo, j'avais envie d'avoir un short. C'est bien, je suis tout rigolo avec mon short. C'est bien, c'est très rigolo. Tu dis, t'es trop rigolo. Tu le vises comme ça, tu le vises et tu fais, oh, tu me fais trop rigoler. T'es trop rigolo, franchement, t'es trop rigolo, trop rigolo. Et le terroriste, mais arrête, je suis là pour être terrorisé, moi. Et là, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles. Et le terroriste, il est comme ça, mais arrête de rigoler, arrête de rigoler. Au bout d'un moment, il est tout flageolant, le terroriste, tout flageolant. Parce que tu rigoles trop fort. Et là, il tombe, c'est toi qui l'as tué, le terroriste. C'est comme ça que tu vas le tuer, le terroriste. Alors, bien sûr, il faut qu'on rigole tout. Au moins de rigoler, de rigoler. C'est comme ça qu'on va le faire disparaître, le terroriste. C'est comme ça qu'il va disparaître, le terroriste. C'est la seule façon. Tu vois, mais pour ça, il faut un cerveau, tu comprends. Il faut un cerveau pour comprendre comment ça marche. Ah, c'est ça, oui. Il ne faut pas un petit pois chuches. Un petit pois chuches, tu ne comprends pas. C'est comme le spectre du chômage, tu vois. Alors, je vais t'expliquer ça encore. Tu vois, alors, ce qu'il faut, c'est que c'est ça. On rigole. On va rigoler, rigoler, rigoler tous ensemble. Rigoler, rigoler. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ça va rater la gare pour le terrorisme. Ça va rater la gare pour vendre les armes pour le terrorisme. Ça va rater la gare pour faire les emplois pour le terrorisme. Et ça va rater la gare pour faire reculer le spectre du chômage. Parce que tu comprends un petit peu. Les gens pensent qu'il faut faire la guerre pour faire reculer le spectre du chômage. C'est là que tu as un pois chuches, toi. Pourquoi tu veux faire la guerre pour reculer le spectre du chômage ? Il va rigoler. Tout le monde dit rigoler. Et c'est terminé. Il a disparu le terrorisme. Il a disparu le spectre du chômage. C'est comme ça qu'on va faire. On rigole tous ensemble. On va rigoler, on rigoler, on rigoler. Qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir rigoler avec les Irakiens. On va rigoler avec tout le monde tous ensemble. On va rigoler, on va rigoler. Et voilà. Les seuls qui ne vont pas rigoler, c'est les autorités. Parce que pour le moment, c'est elles qui rigolent. Elles rigolent de nous. Parce que tout le pognon qu'on leur file pour le terrorisme, elles rigolent de nous. C'est normal. Elles rigolent de nous. C'est normal. Elles rigolent. Mais si on est plus fort à rigoler, c'est ça qu'il faut rigoler. On rigole, on rigole. Plus fort, on va rigoler, on rigoler. Plus fort, tous ensemble, on rigole, on rigole. C'est tout. Après, les autorités, c'est fini. Elles ne vont plus rigoler. C'est fini. C'est fini pour les autorités. Elles ne vont plus rigoler. Voilà, c'est tout. C'était la leçon de Haha, le philosophe. Voilà. Sous-titrage ST' 501